Pour vous, Autocassette passe au crible, les tout derniers modèles de voitures. Avec AramisAuto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Merci de nous rejoindre sur Autocassette pour notre rendez-vous dédié aux essais produits. On refait les essais avec Mélina Priam, Autojournal, Jean-Michel Normand, Le Monde, Cédric Fréhour, POA et Les Echos, et Nicolas Bernard, Autoplus. Qui se souvient de la prestigieuse Féton Volkswagen ? Un échec commercial, mais voici l'Arteon qui doit remplacer la Féton et la CC. Mélina Priam, c'est ça ? Oui, alors techniquement c'est plutôt une CC, c'est-à-dire que c'est une base de Passat, de la nouvelle Passat, sauf qu'elle change de nom, elle ne s'appelle plus Passat CC ou CC tout court. Volkswagen lui donne un vrai patronyme pour lui donner une identité, et c'est vrai qu'il y a l'idée de remplacer aussi la Féton. Mais c'est une Passat beaucoup plus élégante, un petit peu plus imposante. C'est une autre manière de rouler dans une berline pour ceux qui veulent continuer à rouler en berline. Plus élégante, elle est plus distinctive. C'est une voiture qui est très agréable à conduire. C'est une voiture faite pour faire des longues distances. Il y a aussi une vraie montée, je dirais comment on dit, montée en gamme à bord. Elle n'a pas grand-chose à envier à une Audi A5, puisqu'on est dans le groupe Volkswagen. La même finition ? La finition est vraiment au niveau. Après, il y a des petites choses. Chez Audi, vous allez avoir, quand vous prenez des options, si vous prenez l'affichage tête haute, chez Audi, vous allez avoir un vrai affichage tête haute, avec une projection des informations dans le pare-brise. Chez Volkswagen, vous allez continuer à avoir un affichage tête haute, avec un petit écran en plastique, en plexi, qui se rétracte, qui coûte moins cher, mais qui est un petit peu moins élégant et, je dirais, performant, même en termes de lisibilité et de praticité. Mais voilà, c'est une voiture à bord qui est très très bien finie. Jean-Michel, je parlais de la Féton, qui est un vieux souvenir, qui n'a pas marché, qui était une berline de grand luxe, là. Oui, mais qui était une berline qui visait, qui aurait concerné une marque de haut de gamme. Et Volkswagen n'est pas une marque de haut de gamme. Et là, il y a un réajustement que je trouve très intéressant. On peut se dire qu'il ne faut pas désespérer de Volkswagen quand on voit cette voiture. Elle est élégante, elle est moderne, elle n'est pas prétentieuse, parce que la Féton était vraiment une voiture prétentieuse. Et là, je trouve qu'elle est parfaitement équilibrée. Elle est même belle. Je pense que c'est une très belle réalisation. Cédric Fréhaut, je crois que chez POA, on vous surnomme M. Audi-Maine. Alors, par rapport à l'Audi ? Par rapport à l'Audi. En fait, elle a réussi, ce qui est difficile au sein même du groupe Volkswagen et de toutes ses marques, à exister, à se trouver une place. Jean-Michel le disait, l'histoire du haut de gamme Volkswagen s'est passée, hélas, par la limousine Fayeton, qui a laissé... C'est une histoire mémoire. Non, mais plus ou moins un bon souvenir, parce que c'était objectivement plutôt une bonne voiture. La Fayeton, tout à coup, elle en revient justement à des traits qui sont très déliés. L'Arthéon, pardon. L'Arthéon, elle revient à des traits déliés, qui étaient ceux de la Passat-Cessé, c'est-à-dire que c'est berlines coupées, en fait, qui sont très agréables à regarder. On ne se cogne pas la tête en montant à l'arrière, par exemple. Évidemment, le plafond est toujours un peu bas. Celle-ci encore manque la Passat-Cessé. Non, il y a vraiment de la place. Et résultat, c'est une jolie vitrine du savoir-faire Volkswagen, sur tout à coup un créneau qui est plus ou moins le leur de la grande berline, statutaire, je n'aime pas ce mot-là, mais la grande berline chic. Face à une Audi, elle n'a pas à rougir. Encore une fois, ils ont réussi à lui donner vraiment quelque chose. Il y a aussi, surtout, face à une Audi, hormis l'Audi A8, ils ont encore des écrans avec un passage quasi obligé par les petites molettes. Là, c'est tout à coup tactile. Et d'ailleurs, c'est des très, très beaux écrans. Et de la même manière, ils ont un très beau combiné d'instruments digitales. Et Volkswagen, d'ailleurs, c'est aussi le cas sur la Golf, par rapport à l'Audi A3, ils sont un petit peu en avance vis-à-vis d'Audi. Et ça, c'est... Elle est le même combiné digitale, l'A3, la Golf, le partage. Pareil pour la 5 Sportback, elle l'a aussi. À partir de 37... Non, mais je veux dire le combiné d'instruments, mais l'écran central sur une Audi, il n'est pas tactile. Il faut encore passer par la molette. Alors que sur chez VEV, ils sont effectivement tactiles et ce qu'on appelle prédictifs. C'est-à-dire que quand vous vous approchez la main, vous avez des petites icônes qui apparaissent. C'est presque magique. La voiture est vraiment très belle, il suffit de se balader. On a pu l'essayer à Paris, c'est incroyable à quel point elle fait tourner les têtes. Par contre, moi, j'ai une petite déception. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à vraiment arrêter le lien de parenté avec la Passat, au point de lui changer son nom, lui donner son propre patronyme. Ils lui ont donné un look qui est vraiment très différent de celui de la Passat, qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus design. Et puis, on arrive à bord, et là, on déchante un petit peu, parce qu'on est exactement dans une Passat. Moi, ça me rappelle un peu quand on voit un excellent film avec plein de rebondissements, un super scénario, et puis la fin est expédie en cinq minutes, parce qu'on sent qu'il n'y avait plus le budget ou plus le temps. Là, on a l'impression qu'ils ont tout fait sur l'extérieur, puis à la fin, ils se sont dit, bon, allez, on remet l'intérieur de la Passat et c'est fini. Elle semble très longue. Elle est normalement longue pour une voiture de cette catégorie ? C'est une grande attention. Maintenant, on est habitué aux SUV qui sont plus courts qu'une berline pour un même espace à bord. Là, on est dans les 4,90 m, 4,84 m, je crois, de mémoire. C'est une grande, grande voiture, dans la tradition des grandes berlines, des grandes familiales. Elle est plus longue que la Passat, c'est sûr. Ceci dit, pas pour rien, elle a un coffre absolument immense. C'est gigantesque. On l'a mesuré, il y a plus de 600 décimètres cubes de coffre. C'est gigantesque et en plus très accessible, puisque la ION, elle n'a pas une valeur. D'ailleurs, en contenance, ça doit être comparable au break Passat. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est vrai. La Passat, ce n'est pas une réussite quand même. La Passat, c'était vraiment... Assez moyennement, je pense qu'ils ont dû beaucoup réduire les cadences de production. Et cette voiture-là montre qu'on peut faire, chez Volkswagen, une grande voiture assez sexy et pas l'espèce d'un peu de tue-l'amour, parfois, qu'est la Passat. Est-ce qu'elle a des motorisations exclusives ? Non, non, elle est même que la Passat. Elle se passe juste des plus modestes. Le positionnement prix est curieux, parce que 37 800 euros pour démarrer, 37 800 euros, ce n'est pas beaucoup pour ce type de voiture. On est quand même dans la catégorie des familiales. Alors, des familiales améliorées, mais en face, en gabarit, en termes de prestations, il y a une Renault Talisman, par exemple, qui, d'ailleurs, a quelques points communs sur la calandre. Donc, dans cette catégorie-là, c'est normal d'avoir des prix comme ça. Volkswagen n'est quand même pas Audi. Audi peut se permettre de faire une à 5 Sportback qui démarre à 5 000 euros de plus, ce que Volkswagen ne peut pas faire. Après, c'est une auto qu'on a plutôt envie d'acheter avec un... Avec beaucoup de trucs. Non, mais un TSI de 280 chevaux ou un gros diesel, plutôt qu'avec un diesel de 150 chevaux qui doit être le prix d'appel. Vous comptez 50 000 que 37 pour une voiture comme ça, malgré le prix d'appel. Si je dis peut-être que l'intérieur soit rigoureusement le même que la façade, c'est que ce segment de marché-là, il se porte assez mal. Mais combien est-ce qu'à vendre en Europe, enfin en France et en Europe, ce type de voiture ? En volume absolu, je ne saurais pas vous dire, mais on sait bien que là, c'est un marché qui va à terme devenir un marché de niche, comme auparavant le marché des SUV était un marché de niche. Et ça reste un véhicule image aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont énormément soigné le design extérieur. Je pense que pour Volkswagen, c'est un véhicule... Surtout après l'échec de Fayton. Tout à fait, c'est un véhicule d'image. Voiture de PDG alors un peu, voiture de fonction. Oui, il faut aussi se dire que c'est pas mal que VV ait encore les moyens de concevoir une auto comme ça et de pas forcément en attendre grand-chose en termes de vente. C'est assez large, en fait. En démarrant à 37 000, en essayant justement de toucher tout à coup... C'est les voitures de société en France et en Europe. Oui, bien sûr. Donc voilà, elle va essayer de rentrer dans les cases face à des concurrentes allemandes qu'on connaît tous, face à quelques Françaises. Moi, j'en ai déjà vu en VTC. Donc c'est... Les particuliers qui s'offriraient ce type de voiture aujourd'hui, ils s'achètent des SUV, en fait. Ou là, il faut la garder longtemps. C'était l'Arteon de chez Volkswagen. Merci. Pour vous, Autocassette passe au crible, les tout derniers modèles de voitures. Avec AramisAuto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada